Je vais vous parler du conte original sur les selkis, de l'histoire des selkis et un peu toute la symbolique qu'il y a autour du film, parce que j'adore la symbolique. Déjà, Le Jean de la Mer, ça prend place dans l'Irlande de 1987, et c'est un film qui traite de l'acceptation de la mort, du deuil, du passage à l'âge adulte et des relations fraternelles. Le mythe des selkis Les selkis sont des créatures imaginaires, issues principalement du folklore des Shetland. Elles y sont décrites comme des superbes jeunes filles qui revêtent une peau de phoque, dans le but de se changer en cet animal marin et de plonger dans la mer. Une fois sorties de l'eau, ce qu'elles font toujours la nuit, la selkie quitte sa peau et danse à la lueur de la lune. Si un homme découvre alors son accessoire ensorcelé et le dérobe, la selkie devra lui obéir tant qu'elle ne l'aura pas retrouvée. Dans cette situation, il arrive parfois que la femme phoque et l'homme qui la tient sous sa coupe finissent par s'attacher l'un à l'autre, se marient et aient des enfants. Cependant, si la peau n'est pas détruite par le feu et que la selkie la retrouve, elle plongera dans les profondeurs de l'océan pour ne jamais revenir, laissant mariés et enfants, tout comme certaines formes de sirènes. Donc la selkie, ça fait partie du folklore de l'Écosse et c'est là la première fois que moi j'en ai entendu parler. Ça vient du scot selkie folk qui veut dire seal folk, traduit ami folk. En fait, ce mythe s'est répandu dans toutes les îles du Shetland, entre l'Irlande, l'Écosse et l'Islande. Et donc grâce à ça, il y a plein de ramifications dans les différentes versions, comme par exemple, au prix de tout abandonné, la selkie peut devenir une vraie femme, dans certaines versions. Il y a aussi des versions inuites du conte. Enfin, c'est la petite sirène, du coup. C'est ça. Il y a aussi carrément des versions inuites. Après, tous les mythes et les ventes se recoupent en fonction des différentes traditions. Ce que le film garde, c'est que le père, lui, il va voler la peau de phoque de sa fille et la jette à la mer par peur de la perdre comme il a perdu sa femme. Et est-ce que vous avez une idée de la genèse du projet ? Est-ce que vous savez pourquoi le projet, d'un coup, il a eu lieu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est assez horrible comme histoire, mais c'est la vraie histoire. Ah oui, oui, je sais. Alors, c'est parce que le réalisateur, il était sur la plage avec son fils, en train de faire des dessins. Et il y avait des mouettes mortes partout. Oui. Et il a demandé pourquoi à des pêcheurs, c'est ça ? Non, à l'aubergiste. À l'aubergiste, oui. Et il lui a dit que c'est les pêcheurs qui les tuaient parce qu'ils s'ennuyaient parce qu'il n'y avait plus de poissons. C'est ça. En fait, il n'y respectait plus les mouettes. Il a assisté à un massacre de genre une dizaine de phoques sur une plage parce que les pêcheurs, ils étaient frustrés d'une pêche trop maigre. Et l'aubergiste qui lui dit ça, il lui dit qu'il y a dix ans, ça ne serait jamais arrivé. Oui, parce que c'est les esprits des marins qui sont morts en mer. Voilà, j'allais y revenir. Donc, on parlait de l'influence tout à l'heure et sur la propre influence du film d'animation. Ce film-là est très influencé et Tom Moore en parle beaucoup par les films d'animation japonais, dont Miyazaki. C'est pour ça que la grand-mère chouette, elle a un air de Yubaba. Complètement, oui. Voilà. C'est son inspiration parce qu'il voulait faire un film d'animation mélancolique, familiale, qui prend son temps et prône l'écologie, comme Mononoke. Donc, dans le temps, le conte des Selkis devait enseigner le respect de la nature aux futures générations. Mais ce qui était profondément ancré dans le cœur des hommes, auparavant, à cause de l'industrialisation, ça s'est oublié. Un peu comme dans Mononoke. C'est d'ailleurs tout le parallèle avec la ville nature dans le film et les palettes de couleurs choisies. Donc, les phoques représentent les âmes des morts perdus en mer. Donc, ils devraient être intouchables, en fait. Les autres symboles du film sont les hiboux, qui sont un oiseau qui représente pas mal la mort. Et l'écriture de la grand-mère, elle est très bien gérée. On en parlait juste avant parce qu'elle n'est pas du tout manichéenne. Tout ce qu'elle fait, elle pense le faire bien. Et ça évolue au long du film. Elle ne fait pas les choses pour le mal. Elle pense juste qu'elle fait bien, en fait. Et la sorcière également. C'est ça. Et quand elle retire tous les mauvais souvenirs et les mauvaises émotions à ses petits-enfants, c'est pour leur bien. Elle le pense, en tout cas. Et pourtant, on a besoin de toutes ces émotions-là pour avancer dans la vie. Comme un souvenir, comme arme, en fait. Pour qu'on comprenne et qu'on puisse avancer. Et quand elle comprend ça, elle permet aux différents protagonistes de savoir où ils sont et de découvrir, de surmonter leur peur et de s'accomplir. Et ça nous montre aussi que, des fois, les combats les plus durs à livrer sont avec nos proches. Le chien, tu en parlais juste avant, tu parlais des traductions. Il s'appelle Joe en version française. En anglais, il s'appelle Q, avec un accent sur le U, qui veut dire chien, en irlandais, tout simplement. Voilà. Les arabes, ce qui apparaissent partout dans le film, c'est basé sur Logan, qui est l'ancien alphabet irlandais. Dans la VF, toutes les traductions, nous, on n'a pas de folklore, je dirais, celtique, à part quelque part. En Bretagne. Voilà. Donc, toutes les traductions sont tournées vers le folklore breton. Et c'est pour ça qu'ils ont pris Nolwenn Leroy comme chanteuse, parce qu'elle est bretonne. Et voilà. Et Tom Moore, il voulait aussi un retour traditionnel à la 2D, parce que c'est intemporel. Parce que si tu prends des films de 3D d'il y a 10 ans, ça a vieilli. Alors qu'un Disney, tu peux le regarder, tu ne verras jamais que ça a vieilli. Et la simplification des designs des personnages et l'esthétique épurée permettra une meilleure communication du message aux enfants.